Grahouuuu les gens vous allez bien c'est les gauchis et les gauchis on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo hop de la Candice Unbox du mois d'octobre 2022 ça fait longtemps que j'ai pas pris une Candice Unbox la dernière elle date de là voilà je sais plus du coup je l'entrée là ça fait un long moment et du coup la dernière fois j'avais encore une boîte toute marron je n'avais pas de boîte thématisée et maintenant elles sont thématisées elles sont vachement jolie moi j'aime beaucoup c'est trop mignon ça a changé et j'aime beaucoup ce que c'est devenu je vais prendre ce qu'il y a au dessus comme d'habitude hop alors il y a un petit sticker c'est trop mignon voilà il est vraiment trop mignon je l'aime beaucoup un fascicule avec un code j'ai essayé ça marche pas quand l'assistant m'a donné pour que j'essaye j'ai scanné je lui donnais le téléphone pour qu'il regarde ça marche pas et une application une pub pour une application en fin d'études et le truc pour les dates de prévention parce que les gens savent pas lire les autres ont l'alponaise et du coup je vais mettre ça dedans du coup comme d'habitude l'assistant va me donner les produits on va goûter au fur et à mesure pour d'ailleurs si c'est bon ou pas et bah du coup c'est parti on y va déjà l'assistant m'a montré qu'il y avait un badge dedans donc c'est un petit badge comme ceci on le voit il est trop mignon j'aime beaucoup franchement il est vraiment trop mignon c'est un petit badge normal de petite taille mais il est vraiment mignon et c'est vraiment c'est vraiment cool d'avoir ça dans la box je trouve je vais mettre la palperne hop juste ici voilà comme ça je sais où il est c'est parti pour le premier hop ça a des châtaignes des châtaignes séchées on dirait le assistant m'a dit avant de m'envoyer que ça le produit faut le manger tout de suite à une fois que c'est ouvert ou conserver une journée au frigo pas plus voilà donc on va tester ça puis on va voir si ça ressemble à ça c'est un peu collant c'est pas très bon je vais goûter alors ça sent pas très bon par contre c'est très bon pour une idée j'en ai mangé une à l'instant on a mangé six voilà donc je crois que c'est bon non en vrai c'est bon il ya un fort goût de châtaigne mais en vrai c'est très bon c'est c'est pas très on sait pas très c'est collant mais c'est pas très gluant bouche je sais pas comment expliquer c'est bon c'est un peu farineux du coup forcément c'est de la châtaigne mais en vrai c'est bon et le paquet est bien rempli donc en vrai il ya de quoi faire bah c'est parti pour le suivant donc le prochain c'est ça on a déjà eu plein c'est des petits biscuits apéritifs salés dont j'ai pas l'ouvrir maintenant j'ai fait plein de vidéos de plein de box où il était dedans donc voilà donc c'est c'est bon c'est juste un petit biscuit apéritif salé c'est pas extraordinaire mais c'est bon voilà c'est pas c'est pas fifou mais c'est pas mauvais non plus donc voilà donc ça je connais du coup je ne vais pas l'ouvrir donc l'aliment suivant c'est ceci je sais pas du tout ce que c'est voilà il ya une cacahuète dedans cacahuète une voisette du coup on va foutre et ça pour voir si c'est bon je suis pas sûr ce soit salé ou sucré à la base en disant si salé et sucré on va parfois des petites boules comme ça voilà on va goûter ça tout de suite c'est pas mauvais mais c'est pas bon non plus il y en a un goût bizarre mais en vrai ça va c'est pas excessivement mauvais c'est toi c'est pas une tuerie non plus c'est moyen c'est bon par contre c'est du sucré c'est pas du salé mais c'est pourquoi je sais pas c'est pas extraordinaire mais c'est pas vrai ensuite le prochain c'est ça assez sort des petites chips l'assistant m'a dit que en google l'insan il a trouvé le mot nori ou souhaite aux algues donc on va goûter ça si c'est vraiment pas qu'il est fort surtout parce que là c'est assez prononcé on va voir c'est vraiment des toutes petites chips alors rikiki on va goûter ça mais elles ont trop mis en vrai elles sont un peu verdâtre on va voir l'algue nori se sent en vrai en goût ça sent que s'il ya de l'algue nori dedans c'est bon en vrai c'est très bon pour aimer l'algue nori du coup au niveau du goût mais c'est loin d'être mauvais en vrai j'aime bien c'est vraiment très bon c'est ça croustille bien enfin j'aime bien y'a aucun alors j'ai pas besoin de traduction pour celui-là c'est l'oignon sur enfin sauré une crime j'imagine du coup vu le packaging c'est des chips assez classique on va voir si le goût le lait ça ressemble vraiment à une chips classique des plus classiques donc je vais goûter mais je m'attends pas à un truc très chiant de ce qu'on a chez nous alors je veux dire ce que j'ai dit c'est les meilleurs chips savoir une clume que j'ai mangé vraiment parce qu'en fait beaucoup de goût d'oignons la vache l'oignon il est très très fort très prononcé et j'aime bien en vrai vraiment fort le goût d'oignons à mais j'aime bien vraiment j'aime beaucoup c'est vraiment très très bon j'adore c'est très très bon suivant hop alors donc ah bah il marque en dessous c'est des prunes sucrées avec du miel donc c'est des prunes séchées je suppose du coup je vais couper ça le packaging est magnifique le packaging est sublime vraiment alors c'est emballé individuellement et ça suit à l'intérieur j'ai envie du jeu c'est en fait je vais bouger quoi c'est ça sent même à travers le papier ça sent fort je sens que je vais pas aimer ça je sens que je vais pas aimer je goûte et je vous dis alors l'assistant détesté j'ai trouvé ça meilleur que je pensais en vrai j'aime bien c'est très spécial c'est le miel sauve un peu les meubles en vrai c'est un coup de goûter de mes bouchées à japan expo j'avais carrément recraché dans l'assiette mais en vrai non j'aime bien je suis mais chez moi même surpris en vrai j'aime bien j'ai fort salé par contre j'ai très soif là je vois une pause une pause goûte doux deux secondes là j'ai très très soif mais en vrai j'aime bien et je suis le premier sur vrai alors il ya un gros paquet de kit kat halloween ça doit juste le packaging comme d'habitude je vais pas les goûter ça se voit que c'est des kit kat normaux c'est baptisé halloween mais du coup assez juste des kit kat par contre c'est un gros paquet de 13 mini kit kat ah c'est marrant c'est halloween à 13 j'aime bien l'effort sur le nombre non j'aime bien en vrai c'est marqué 13 en bas il marqué 14 là je ne sais pas de temps me dire qu'il y a 14 dessins différents mais il y en a 13 à du coup il n'a rien qu'on n'aura pas ou mais voilà plus du kit kat classique je vais pas les ouvrir c'est le kit kat quoi c'est moins fort en chocolat qu'en france j'imagine mais c'est le kit kat ensuite il y a ça on pensait que c'était de la voiture c'est une sorte de compote j'ai pas dit marqué je j'ai dit donc la gelée je crois que c'est une compote quand elle s'en me la donnait mais en fait de gelée on va voir ce que ce que ça donne j'ai pris une petite cuillère voilà pour montrer un assistant photo a pris une cuillère qui lui l'a ouvert avant du coup il y a ça qui restait collé ok bon vous avez vu du coup la mort de la gelée alors c'est la pomme du coup je vais écouter à alors la mort venait était bonne ça a bon goût de pomme par contre ni marqué que c'est soit de la gelée soit du jus en fait il ya un peu les deux dedans oui j'ai encore un peu de manière c'est non en vrai c'est bon c'est loin d'être mauvais et j'ai vu qu'elle met une deuxième voilà enfin maintenant comme ça c'est fait hein c'est aussi à la pomme non c'est pas la pomme c'est quoi à orange celle là ok attention crash test de la mort venait est ce que celle ci a également de la mort venait ça va non celle là elle est safe voilà donc on sent fort l'orange la vache donc je vais goûter ça alors ça par contre c'est semi validé c'est pas extrêmement mauvais mais ça a goût d'un médoc que j'avais quand j'étais petit qui va traumatiser et du coup j'ai vraiment du mal avec le coup avec ce goût là d'orange artificielle du coup je suis pas trop fan mais parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs en gros ouais je suis pas excessivement fan de l'orange par contre la pomme était bonne mais l'orange c'est pas mauvais mais je suis pas fan ensuite c'est un choco brownie c'est un brownie quoi l'estamp a dit qu'en google dans le sang le packaging il est marqué bonbons occidentaux on va goûter ce fameux bonbon occidentaux c'est un gâteau c'est par contre mais ça sent le kinder délice mais genre ça semble un peu la trompe je sais pas ça sent pas mauvais sur le kinder délice donc ce doit être bon du coup tout ça c'est pas mauvais c'est pas très sucré mais c'est bon c'est juste qu'il n'ya pas beaucoup de goût de chocolat du coup c'est comme c'est beaucoup moins sucré le goût est un peu terne on va dire un peu fade par rapport à ce qu'on a en france mais c'est pas mauvais c'est plutôt bon en vrai mais c'est juste que c'est un peu plus fade suivant des chocoflakes c'est molinaga les boucheux au chocolat comme ça ça a l'air d'être un peu au cereal de goûter ça c'est pas extraordinaire mais c'est bon donc c'est des petits cubes de cereal en gros en brûlé de chocolat enfin enrobé de chocolat plutôt c'est bon en vrai c'est pas mauvais c'est comme d'habitude c'est pas très fort en chocolat niveau goût mais c'est pas mauvais c'est plutôt bon j'ai beaucoup à dire de plus c'est meilleur le chocoflake que le brody je trouve parce que les céréales relève un peu le goût et quand même plus de goût à cause de céréales mais du coup c'est bon j'aime bien ensuite c'est ce petit paquet tout mignon voilà en google l'ensemble l'assistant a vu qu'il y avait de l'oeuf dedans il y a marqué de tamago donc je ne sais pas si c'est vraiment au goût oeuf ou c'est du chocolat blanc avec soi-disant de l'oeuf on va voir ce que ça donne c'est des petites billes comme ça blanches on va goûter ça alors en vrai ce qui était marqué oeuf en fait c'est une meringue qui est à l'intérieur et c'est pas bon le chocolat blanc de base est pas bon la meringue est pas très bonne non plus je trouve c'est raté voilà donc ça en vrai je le recommande ça je recommande vraiment pas c'est pas c'est pas terrible le chocolat blanc est pas très bon la meringue non plus non ça c'est pour moi c'est raté suivant à ça on l'a déjà eu dans une bague je vous peux l'ouvrir c'est juste c'est pas des bonbons qui piquent aux fruits c'est sucré c'est voilà on a genre de bonbons en france et des lamelles de bonbons sucre qui piquent un peu c'est bon en vrai moi j'aime bien si vous aimez ce genre de bonbons c'est comme ce qu'on a donc c'est pareil ah bah ça on l'a déjà eu aussi ah parce que je vois d'autres vas-y ça on l'a déjà eu aussi donc c'est des petites tablettes sphérécentes à faire fond sur la langue ça fait de la mousse dans la bouche et c'est plutôt bon pareil je peux l'ouvrir et ça c'est du sucre qui pique remettre sur la bouche comme d'habitude dans la bouche sur la bouche vous mettez dans la bouche sapi ça clépite voilà je vais pas l'écouter parce que je sais ce que c'est vous savez ce que c'est aussi voilà c'est bon moi j'aime bien appuyer les 200 raisins j'ai l'impression donc c'est forcément très bon voilà donc pas grand chose dire dessus et des moments qu'on a d'habitude c'est bon moi j'aime bien après il ya ça le packaging est plutôt et plutôt que j'aime bien au percule dessus qui emplante une canette voilà je vais ouvrir ça pour ça à l'orange fort l'orange un cd gumi c'était petit tout mou c'est tout mou c'est des petits moments en gelée comme ça je pense pas que ce soit l'orange en vrai je pense que c'est domicane et c'est une sorte de mandarine japonaise c'est bon c'est le goût est très très chimique par contre ça se sent que c'est pas du foyer clairement c'est pas mauvais en vrai c'est plutôt bon ça va j'aime bien j'en mangerai pas trois kilos en vrai c'est plutôt ah oui c'est vrai qu'il ya des boissons maintenant avec le grandissant box avant quand on les faisait nous il n'y avait pas encore de boissons instauré par grandissant il y avait des boissons que dans la humai box et depuis je crois cette année si pas de bêtises la grandissant box mais des boissons également donc c'est un soda halloween à l'orange je vais goûter un et puis je vous dans le futur là pour vous c'est de suite mais je peux l'ouvrir maintenant moi mais du coup je vais goûter hop petit slide pour la vidéo de dégustation de ça pour montrer si c'était bon ou pas alors on va goûter cette fameuse boisson soda à l'orange d'halloween j'ai eu le temps de la mettre un peu au frais un peu plus fraîche comme ça sera peut-être meilleur que si je l'avais bu à température ambiante on va goûter ça tout de suite alors c'est gazeux mais c'est pas fort fort gazeux non plus par contre ça sent encore le médoc à l'orange pareil que la gelée à l'orange de tout à l'heure j'ai goûté ça mais je suis pas extrêmement convaincu déjà par l'odeur alors ça passe mieux que la gelée à l'orange mais il y a quand même ce petit goût de médoc qui me dérange un peu après c'est bon quand même en vrai c'est bon mais vous voyez il y a quand même un arrière à goût de médoc qui me dérange un peu mais c'est pas mauvais en soi ça va ça passe c'est c'est pas c'est pas fou mais ça passe là c'est bon quand même donc voilà donc je sais pas c'était bon on va regarder pour moi du futur et du coup c'est fini pour la quanti cette box du mois d'octobre 2022 alors petit avis à chaud comme ça elle est un peu plus cher qu'avant mais il ya une boisson même déjà il ya moins de comment dire de petits formats qu'avant c'est plus varié qu'au my box parce que le match au bout d'un moment rat le cul en vrai mais non alors je pense que je le disais déjà à l'époque mais je vous conseille plus la condition box que la ou my box parce que elle est plus variée la boisson même si c'est une boisson classique à l'orange elle est théma halloween en parlant de ça la box n'est pas très théma halloween mais très automnale et ça me va aussi du moment que les goûts sont de saison ça me va genre bon à part les bonbons mais ça c'est des bonbons je veux dire mais genre les châtaignes les bas ça le truc halloween c'est théma halloween même les gelées de fruits je trouve ça fait très très automne les les zumeboshi aussi fin il ya un effort sur la saison automne après le fait qu'ils aient des bonbons un peu classique c'est halloween je veux dire les bons apparaît logique mais en vrai même en termes de gros c'est plus varié que la ou my box c'était une bonne box franchement je suis très content il ya rien que s'il ya un truc que j'ai pas aimé moi c'est ça ça j'ai pas aimé bon les zumeboshi l'assistant a l'air craché son morceau donc il avait détesté c'est un euphémisme mais à part ça en vrai le reste est très bon non c'est une très bonne box j'en suis très content vu que c'est halloween pour conclure j'ai pris deux invités oui ils sont trop mignons j'essaie c'est les miens du coup c'est fini pour la candistan box d'octobre 2022 oui les jaloux d'octobre 2022 j'espère que vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous l'avez pris si elle vous intéresse je vais pas prendre celle de novembre je vais prendre celle de décembre donc on se retrouve en décembre pour la prochaine candistan box en sachant que je vais prendre aussi celle de janvier et de février après je m'arrêterai je ferai une pause et je reprendrai une plus tard on va faire quand je sais pas exactement peut-être avant halloween j'ai bien envie de tester une box été voilà donc je pense que je prendrais celle de juillet ou de août pour voir plus juillet je pense pour voir les produits estivables que propose la candistan box donc je vais faire ça on verra n'hésitez pas comme d'habitude à partager liker commenter la vidéo à me suivre se mettre différents réseaux sociaux instagram et tik tok qui sont dans la barre d'infos ou dans la bannière de la chaîne comme d'habitude lisez des mangas joue à des jeux vidéo regarde des animés manger des pommes parce que c'est très bon les pommes manger des umeboshi pas sûr mais c'est très spécial et du coup comme d'habitude prenez soin de vous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais des graou graou les gens à la prochaine bye bye j'ai eu j'ai eu